Hello à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la prononciation. La prononciation, c'est vraiment quelque chose de très important quand on veut apprendre une nouvelle langue. Quand on veut apprendre une nouvelle langue, il ne suffit pas d'apprendre juste le vocabulaire, apprendre la grammaire ou alors la conjugaison. Il faut aussi bien savoir prononcer les mots. Parce que si vous ne savez pas bien prononcer les mots, vous ne vous ferez jamais comprendre. Et même si vous avez un vocabulaire riche et que vous savez très bien conjuguer vos verbes, que ce soit au passé, au présent ou au futur, si vous ne savez pas bien prononcer vos mots, vous n'allez jamais vous faire comprendre. Et dans cette vidéo, on va parler de mots qui n'ont pas du tout la même signification, mais dont la prononciation est un tout petit peu pareille. Donc si toi aussi tu as des problèmes avec la prononciation, cette vidéo est faite pour toi. Et on va commencer cette vidéo avec les deux premiers mots. Donc là, comme vous le voyez, ces deux mots n'ont strictement pas la même signification, mais la prononciation est un petit peu la même. Il y a juste une toute petite chose qui va changer. Et cette petite chose, c'est la lettre H. Pourquoi la lettre H ? Je sais que ça, c'est quelque chose de très compliqué en anglais, parce que nous, en français, la lettre H est une lettre muette. En revanche, en anglais, la lettre H, des fois, elle peut être muette, mais des fois, elle ne sera pas muette. Donc là, il faut juste savoir dans quel mot elle est ou elle ne l'est pas. En l'occurrence, dans le mot hungry, la lettre H n'est pas une lettre muette. Donc on va devoir la prononcer. Et pour pouvoir prononcer la lettre H, on va tout simplement prendre sa respiration. Vous voyez, quand je dis hungry, j'ai faim. Hungry, je suis énervé. Vous voyez que pour prononcer la lettre H, je respire. Entraînez-vous chez vous, vous vous mettez devant un miroir et vous vous entraînez à prononcer les mots. Par exemple, si je veux faire une phrase avec ces deux mots, pour qu'on distingue bien les deux mots, je vais bien prendre ma respiration et je vais prononcer la lettre H. Par exemple, si je dis Donc ma phrase qui signifie en français, je suis énervé d'avoir toujours faim. Et si on ne prononce pas correctement ces mots, la phrase ne voudra plus rien dire. Donc surtout, bien prononcer les mots. Et ces deux mots n'ont strictement rien à voir, donc il faut bien les prononcer. On se rappelle bien que la lettre H n'est pas une lettre muette. D'accord ? Donc on doit la prononcer. Maintenant, on va voir les deuxièmes mots qui sont Pour savoir la différence de prononciation qu'il y a entre les deux, c'est tout simple. On va bien prononcer le O. Regardez bien ma bouche Et pour câlin, la lettre U, on va la prononcer comme si c'était un E et un U. Donc on a Vous voyez la différence pour On prononce un O et pour On prononce le son E et U Et là, pareil, dans ces deux mots, on retrouve la lettre H. Et dans ces deux mots, la lettre H n'est pas une lettre muette, donc on doit bien la prononcer. Je ne dis pas Je dis Vous entendez bien que je prends ma respiration pour pouvoir prononcer la lettre H. Dans un exemple, si je dis I hugged you And at the same time, I saw a hug Donc ma phrase qui signifie en français Je t'ai fait un câlin Et au même moment, j'ai vu un porc Donc là, vous avez bien entendu la différence entre hug et hug Donc là, c'est pareil N'hésitez pas à vous regarder devant un miroir et pouvoir bien prononcer les mots, d'accord ? Et même là, en regardant ma vidéo, n'hésitez pas à prononcer les mots en même temps que moi pour vous entraîner Pour voir si du coup, votre prononciation et ma prononciation est pareille Donc on va prononcer les mots en même temps Donc 1, 2, 3 Hugged Hugged Une deuxième fois Hugged Hugged Et faites-le vraiment sérieusement parce que c'est très important Si vous faites une phrase et que vous prononcez le mot câlin au lieu du mot porc Toute votre phrase va être incorrecte et on ne va pas vous comprendre, d'accord ? Donc c'est bien beau d'apprendre un vocabulaire Mais si vous ne savez pas prononcer les mots, ça ne sert à rien parce que du coup, on ne vous comprendra pas Ensuite, troisièmement, on a les mots Nauti Qui veut dire vilain Et Nauti Qui veut dire noisette Donc je répète, on a Nauti Et Nauti D'accord ? Donc là, pareil Nauti, on va prononcer O Nauti Et Nauti Et Nauti, on va prononcer E-U Généralement, quand vous voyez des mots avec la lettre U, la prononciation, c'est souvent E-U D'accord ? Nauti Comme Hugged Nauti Vous voyez, c'est la même prononciation Donc on a Nauti avec un O Et Nauti Avec E-U Donc Nauti Vilain Nauti Noisette Dans une phrase, si je dis She gets no tea when she eats nuts Ce qui signifie tout simplement en français Elle devient vilaine ou elle devient méchante quand elle mange des noisettes Donc là, vous entendiez bien la différence entre Nauti et Nuts Donc bien évidemment, ma phrase n'a strictement rien à voir Mais bon, il fallait bien que je trouve une phrase avec les deux mots à l'intérieur Donc She gets no tea when she eats nuts Donc là, on entend bien la différence Nauti, Nuts On le fait ensemble Un, deux, trois Nauti, Nuts Une deuxième fois Nauti, Nuts Ensuite, on a le verbe eat Donc qui veut dire manger Tout le monde connaît ce verbe Et on a le sujet eat Donc on se rappelle bien Le sujet eat C'est quand on parle d'objet ou d'animaux Que ce soit féminin ou masculin On dit eat Donc on a eat Manger et eat Donc là, la prononciation Elle est vraiment très minime Parce que dans tous les cas On va prononcer la lettre i Que ce soit dans eat ou dans eat Mais la différence va être dans l'entonation C'est-à-dire que pour le verbe manger On va plus accentuer la lettre i Que dans le sujet Par exemple Pour manger, je dis eat Et pour le sujet, je dis eat Vous voyez que j'accentue plus La prononciation de la lettre i Dans le mot eat Que dans le sujet eat Dans mon exemple Si je dis It eats meat Qui signifie en français Il mange de la viande Donc là, je sais que c'est un petit peu compliqué De voir la différence Mais il faut vraiment se concentrer Sur l'intonation It eats meat It eat Donc maintenant, on le fait ensemble Un, deux, trois It eat Maintenant, on va voir l'avant-dernier Donc pour l'avant-dernier On a le mot want Qui veut dire vouloir Et on a want Donc want C'est la contraction de will Et de not Want Donc on a want Et want Donc là pour want On va accentuer sur le a Want Et pour want On va accentuer sur le o Want Donc on a want Vous voyez la différence Want Dans un exemple Si je dis I won't want To go Vous entendez bien la différence entre les deux I won't want To go Qui signifie en français Je ne vais pas vouloir y aller I won't want To go Donc on le fait ensemble maintenant Trois, deux, un Want Want Une deuxième fois Want Want Et pour finir On a le verbe Lost Donc qui est le verbe Perdre au passé Donc lose Lost Lost Et ensuite On a le mot Last Qui veut dire Dernier ou dernière Donc pour lost On va bien accentuer sur le o Lost Et pour last On va accentuer sur le a Last Lost Last Lost Last Dans un exemple Si je dis I lost my last photo of you Donc là écoutez bien la différence I lost my last photo of you Ce qui signifie en français J'ai perdu ma dernière photo de toi I lost my last photo of you Donc maintenant on le fait ensemble Trois, deux, un Lost Last Une deuxième fois Lost Last Et voilà c'est tout pour cette petite vidéo sur la prononciation Donc n'hésitez pas à vous entraîner chez vous 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 mettez devant un miroir et vous prononcez les mots Et un dernier petit conseil quand vous apprenez une langue Que ce soit l'anglais ou une autre langue Parce que ça c'est vraiment valable dans toutes les langues Quand vous apprenez des nouveaux mots N'hésitez pas à les mettre soit sur internet Ou alors sur Google Traduction Et à écouter la prononciation Parce que sur Google Traduction Vous avez le petit micro où vous pouvez écouter du coup Comment on prononce le mot Et ça c'est vraiment très important Surtout s'il y a des sons qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en français Par exemple donc le son H Qu'on n'a pas en français Donc on n'a pas l'habitude de l'utiliser Et également en anglais il y a le son TH Mais ça je vous referai une autre vidéo Sur comment prononcer les mots avec le son TH D'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous intéresse Que je vous fasse une vidéo du coup de prononciation Avec la lettre TH C'est vrai qu'en français on n'a pas ce son là Donc on n'a pas l'habitude de l'utiliser Donc dites moi en commentaire si ça vous intéresse Et donc voilà Donc quand vous apprenez des nouveaux mots Ou s'il y a des mots que vous ne connaissez pas la prononciation Ou alors vous n'êtes pas sûr de la prononciation N'hésitez pas à les mettre sur Google Traduction Et à écouter la prononciation Et après donc de répéter en même temps Et pareil quand vous lisez des textes Que ce soit en cours Ou alors que vous lisez un livre en anglais Il faut que vous lisez à voix haute Pour vous entraîner à bien prononcer les mots Parce que c'est vraiment très important Vous voyez tous les mots qu'on a vu dans cette vidéo Leur signification n'a rien à voir Mais la prononciation est quasi similaire Donc c'est vraiment quelque chose de très important Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Je vous invite à aller regarder ma première vidéo Sur la prononciation Donc pareil je vous explique Comment prononcer correctement les mots Voilà parce que c'est vraiment très important En attendant je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner Pour avoir une notification la semaine prochaine Dès que la prochaine vidéo sortira En attendant je vous laisse vous entraîner On se dit à la semaine prochaine Pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?